Qu'est-ce qui nous plaît chez Fabrice Luchini ? Oui, qu'est-ce qui nous plaît et qu'est-ce que sa voix nous apprend sur notre propre voix ? À condition bien sûr de savoir l'écouter et l'analyser, je vous invite à prêter attention à sa manière de mettre les mots de la langue en valeur et finalement de se mettre en valeur. C'est ce que je vous encourage à faire dès aujourd'hui pour gagner la bataille de la communication dans votre vie personnelle ou professionnelle. Certes, il n'est pas question de fabriquer 60 millions de petits Luchini, mais de comprendre les ressorts intimes du langage et de sa mise en bouche pour s'en servir, pour enrichir, dynamiser, pour stimuler vos prises de parole, vos réunions du lundi ou vos entretiens. Je vous explique tout ça dans mon livre « La voix, cet outil du pouvoir » qui vient de paraître aux éditions de la Thèse. Je suis Jean Sommer, le coach de la voix et de la prise de parole en public. Dans ce livre, j'évoque ce jour de mars 2015 dans l'émission de Laurent Ruquier, « On n'est pas couché », où Fabrice Luchini s'empare du mot « débauche » pour en faire un festival savoureux, un festin de bouche. Mais chacun, à sa façon, doit trouver son style et son efficacité. Si le sujet vous intéresse, je vous donne les clés. Je vous offre l'accès à des vidéos gratuites qui vont vous aider. Je vous explique comment faire pour être vous-même au meilleur de votre expression. C'est dans mon livre « La voix, cet outil du pouvoir ». Suivez-moi pour découvrir en quoi « La voix » et l'expression de Fabrice Luchini intéressent chacun de vous. Pour y accéder, je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo. Et si vous êtes sur YouTube, profitez-en pour vous inscrire à ma chaîne en cliquant ici pour bénéficier de tous mes conseils en ligne. Je vous dis à bientôt.